Musique de générique Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui huitième jour de ce Burwell Christmas Et aujourd'hui c'est The Gwet Merlin qui me pose des questions Mais avant l'idée plus loin on va déguster la bière du jour La Basilius Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette bière Donc une bière de 7 degrés donc c'est déjà une bière sympathique Ingrédients Water 5 sortes Non on pige rien à ce que vous bavez Bah c'est tout en flamant, je vais pas aller plus loin Donc les brassés à Bruges A Korrechtsdursbrück Bierinstütte à Bruges Donc ils ont un site internet que je mettrai en description Ce sera beaucoup plus facile et sur site internet je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations Mais je vais lire les informations que j'ai trouvées Donc je vais me retourner comme d'habitude vers mon pc Alors tout ce qu'on peut dire c'est une brasserie Donc il y a une introduction bienvenue dans le monde fantastique des bières belges La culture de la bière belge compte environ 360 brasseries Qui brassent ensemble environ 1600 bières Ça c'est sans compter les petites brasseries et les micro-brasseries Parce que quand tu comptes ça il y en a un peu plus quand même en Belgique Le point de départ de Bruges Bierinstütte est d'apprendre à découvrir avec vous Cette fantastique culture de la bière A des facettes uniques Je vais mettre un peu plus grande, deux petites minutes Ah voilà, là c'est beaucoup plus confortable pour moi La culture de la bière a des facettes uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde C'est pourquoi les bières belges sont réputées dans le monde entier Pour leur variété et leur quantité Un certain nombre de déclarations de connaisseurs de bières bien connues le prouvent 4 personnes qui ont dit des choses sur la bière belge Je ne les connais pas du tout Donc j'embloute J'ai appris à voir à quel point la culture belge de la bière est incroyablement riche Ray Cook La Belgique a besoin d'afficher son image de pays de la bière encore mieux Et avec plus de force Car s'il y a une chose que ce pays n'a besoin d'apprendre à personne au monde C'est la bière Et oui la Belgique est roi de la bière on peut dire ce que vous voulez Je sais que je me suis déjà fait tacler par quelques personnes en commentaire Parce qu'ils disent que c'est pas le pays de la bière Que c'est la France le pays de la bière Je me suis fait royalement tacler par certaines personnes Mais je m'en fous hein Après s'ils croient ça cette personne là Bah tant mieux pour lui Et c'est le pire c'est que cette personne là Une chaîne youtube intéressante Qui pourrait être intéressante Mais un peu trop chauvin à mon goût tant pis hein C'est comme ça nous les belges Nous on aime bien on est sympathique On est vivant On est accueillant ça c'est très important Et on est pas chauvin du tout Team web Alors que les grandes nations brassicoles comme l'Allemagne La grande bretagne et la république tchèque Ont du mal à trouver plus d'une poignée de styles de bière différents Dans la production actuelle de la Belgique En a des centaines Et Michael Jackson Ou Michael Jackson C'est le seul blanc qui fait la musique comme les blacks J'espère qu'il y en a qui auront la référence Ouah c'est Michael Jackson Ça j'adore ça t'entends ? Michael Jackson Ça c'est le seul blanc qui arrive à faire la musique comme les blacks C'est pas compliqué Tu dis c'que tu veux hein Où ce bête d'ac malheur C'est lui hein Je suis fou de ça Pour moi hein En deux mots Au dessus lui y a personne Au dessus lui y a personne Dans sa gastronomie natale La Belgique est une terre de bière De fruits De mer Après le dîner Du meilleur chocolat Du monde Bon là ça va pas trop lire au suisse au passage Donc voilà je sais pas dire plus Et c'est pas des couillonnades que je vous raconte C'est marqué sur le site internet Que je vous mettrai en description Comme d'habitude c'est sur le site internet J'ai trouvé quelques informations sur sa bière Mais on en dit pas plus Donc je sais pas si c'est une blonde ou une brune Ou quoi que ce soit on va la découvrir ensemble Première brune de ce calendrier Donc il en fallait bien une Donc voilà Donc y a pas de douce C'est une bonne brune Une bonne je ne sais pas J'ai pas encore goûté forcément Allez santé Les amateurs de brune vont l'aimer C'est une brune sans surprise Une bonne brune Je mettrai un 6,5 sur 10 Sans hésiter C'est vraiment une bonne brune J'en buverai pas 10 comme ça Une ça passe bien En plus c'est l'hiver Je préfère boire des brunes en hiver Je sais pas pourquoi Mais c'est comme ça On en sort une note de café En arrière-goût je trouve Quand une fois c'est Je suis un petit amateur Je suis pas un connaisseur Attention hein Je préfère le préciser Parce que après Quand me faire tacler Fait chier quoi Faut pas une petite goutte Pour être sûr du goût Je peux la conseiller Pour vraiment les amateurs de brune Vont l'aimer Ca c'est clair et net Donc voilà aujourd'hui J'ai l'honneur de répondre aux questions De mon The Great Merlin Pour rappel je suis son coco d'honneur Jusqu'à la fin de cette année Je pense Parce que l'année passée Il a aussi fait un calendrier de l'avant Mais pas que des biens Avec un jeu vidéo Et enfin deux jeux vidéo Trois jeux vidéo en tout En tout il y avait trois jeux vidéo Et j'ai commenté tous les jours Sa petite vidéo Parce que je pense que J'étais l'un des seuls à le faire Sans me vanter J'étais l'un des seuls à suivre Son calendrier de l'avant Parce que je sais pas C'est une période où j'aime bien De regarder calendrier de l'avant Sur Youtube Donc si t'en fais un Dis le moi en commentaire J'irai voir ton calendrier de l'avant Que ce soit sur la bière Sur la dégustation Quoi que ce soit Sauf sur WL Coucou Ludo C'est dédicace pour toi The Great Merlin Petite chaîne Youtube De 306 abonnés Donc c'est quand même sympa Je pense Qu'il pourrait avoir plus d'abonnés Franchement allez Voir sa chaîne Je la mettrai encore une fois En description Chaque année il participe A mon Burr Christmas C'est vraiment un plaisir de le lire Pour rappel J'ai salopé son stand Bah on va goûter ça tout de suite Sur la mousse Et voilà Et voilà pourquoi En direct Je dis qu'il faut mettre ça au gobelet Merci monsieur Une spéciale Ca ne se vaut pas la bouteille monsieur Non si on n'a même pas C'est mon stand Bravo Et The Great Merlin nous propose Du jeu vidéo Lui plus récent Donc il fait du halo Bah personnellement Mon ami Greg Je ne regarde pas Parce que j'aime pas ce jeu là Comme tu le sais Sinon il fait The Pepper Please Alors ça c'est une série Que j'adore regarder En plus il met une bonne mise en scène Quand il a des talents de comédien Donc c'était un peu son métier à la base Il a fait du Sopnetica J'ai connu avec cette série là Même si je n'aime pas forcément le jeu Mais c'est vraiment pour le personnage Que j'aime bien En plus c'est une personne vraiment Très gentille Très sympathique Et qui a beaucoup d'humour Allez vous abonner à sa chaîne Si ce n'est pas encore fait hein Qu'est-ce que vous attendez ? Bon attendez de regarder cette vidéo Et que je réponde à ces petites questions Avant de répondre à ces questions Je vous reprends une petite goutte santé Donc je vais lire son commentaire en entier Comme d'habitude Haaaah Sympa ce nouveau concept Oui parce que les autres années Comme vous le savez Je demandais une anecdote Et vous proposer une bière de vous Donc cette année C'est vous qui me posez des questions Ca change un petit peu Je pensais que tu ferais l'impasse cette année C'est cool que tu fasses quelque chose Oui c'est vrai J'étais vraiment dans l'incertitude De faire un biais qui se met cette année Vu que je suis jeune papa Mais je trouve le temps Donc ça au mois de novembre Vous allez voir presque pas de vidéo Bah tu l'as vu hein Si tu suis ma chaîne correctement Tu as vu qu'au mois de novembre Il n'y a pas eu de vidéo Peut-être une sur Ridge Racer Tu ne parles pas de bière à suggérer ? Bah non Je n'ai pas proposé Donc parce que comme je l'ai dit J'ai un stock de bière Phénoménal à goûter Donc je préfère pas aller Alors acheter des autres Et puis c'est un budget Que je peux pas me permettre de dépenser non plus Je te propose la montoise Bon j'ai pas encore goûté Ce sera peut-être pour une prochaine fois la montoise Tu as déjà goûté J'entends proposer une autre Au niveau des questions 1. Penses-tu acheter une console next-gen ? Laquelle et pourquoi ? Là comme je l'ai dit Je sais plus quand Je pense à Brian Oui je pense que je vais acheter une PS5 Pas tout de suite Peut-être en 2022 Fin 2022 je pense Et je partirai sur la PS5 Dans un premier temps Parce que j'ai plus d'accroche sur Sony Que Xbox Je renie pas Xbox hein Ils vendent des très bonnes consoles J'ai la One Comme je l'ai dit Elle prenait la poussière J'ai une 360 aussi Qui prend aussi la poussière La version Call of Duty Même si j'aime pas Bah c'était une version Que j'ai trouvé en boîte complète Donc je l'ai acheté Pour la collection Ca fait joli Et Playstation Parce que j'ai toujours été habitué Avec Playstation Et voilà tout simplement Sega ou Nintendo Pour le rétro ? Bon bah le cas à parler Ce sera Nintendo Parce que J'ai beaucoup de souvenirs Sur Nintendo J'ai la NES La SNES Et j'ai acheté la 64 Donc c'est 3 consoles Que j'ai eu dans mon enfance Et après je suis passé chez Sony Donc voilà C'est vraiment Nintendo Mais j'aime découvrir Les jeux Sega Parce que je sais qu'il y a eu Des très très bons jeux Sur Sega Avec le Recalbox Que j'ai Je peux découvrir des jeux Sega C'est très important Et très nécessaire A ma culture Vidéoludique De connaître des jeux Sega Surtout ils ont fait Sur Playstation 2 3 et 4 Des compiles Mega Drive Donc j'ai acheté Forchement j'ai toutes les compiles Et c'est vraiment des bons jeux Il y a vraiment des bons jeux Comme Sony que j'ai découvert sur Atari Oui je sais C'est très bon jeu sur Sega Mais le coeur parle C'est Nintendo Pour le Retro Attention pour le Retro Ma façon de penser de Nintendo Il y a quelqu'un qui m'a posé Je dirais pas c'est un certain maître Mathéo Ce que j'en pense de Nintendo Je dirais un peu plus A ce moment là Donc suivez l'actualité De Joueur Biver Quelle convention Vas-tu faire en 2022 ? Quelle convention Je ne sais pas Franchement je ne pense pas Que je vais en faire Peut-être une Maximum Si je voudrais en faire une Ce serait certainement Le Pixel Day C'est une convention Que je ne peux pas louper Et Summer Geek Festival Ces deux conventions là J'aimerais les faire Mais je ne sais pas Si je vais travailler d'ici là J'irais là Où le vent m'emporte Et les possibilités aussi Après que le Covid aussi C'est ça aussi le souci Avec le Covid on est un peu coincé C'est ça que je ne tire pas De plan sur la comète Parce que je ne sais pas Comment ça va aller d'ici 2022 Si tu vas à troller légende Il faut qu'on s'en boive une Donc je ne pense pas Que cette année Je ferai troller légende Malheureusement C'est un petit regret Que j'ai Je ne vais pas le faire cette année Ca m'étendrait fort que je le fasse Si je le fais En tout cas Je vous aiderai au courant Parce que j'ai apparemment Un concours de descente Avec une l'amie Ludo Je ne sais pas Pour l'instant je ne le fais pas Je préfère vous le dire Que je ne l'ai pas Et peut-être faire la surprise Il débarqué comme ça Qui sait ? Entre deux je revois Une petite goutte santé Comment va Sam ? L'amie qui boit ? Je ne sais pas Je n'ai plus aucune nouvelle de Sam Je l'expliquerai un peu plus loin Plus loin dans le Paris Christmas Parce qu'on m'a posé la question Explicitement Pourquoi je n'ai plus de nouvelles de Sam Donc je représenterai à ce moment là Pourquoi je n'ai plus de nouvelles de Sam Et pour l'instant je ne sais pas Comment il va J'espère pour lui qu'il va bien Qu'il se porte bien Tout simplement Pour être honnête avec vous J'ai pris une pause carrière Et je reprends le boulot Au 1er février Donc pour l'instant c'est Youtube Vie de famille Et je dois vous avouer Que c'est un peu compliqué de Youtube Quand tu vas faire des vidéos Quand on a un petit bout Parce que justement Ma femme a repris le boulot Et je m'occupe suffisamment De mon petit bout C'est la priorité Et quand je tourne des vidéos C'est que ma femme elle est là Qu'elle puisse s'occuper du petit bout Bien sûr c'est la priorité La vie de famille Donc Youtube passe après Surtout que je ne suis pas payé Pour faire ça hein Sauf si tu partages à fond Ma chaîne Et que tu fasses que je suis payé Pour faire des vidéos Là je pourrais à la limite Combiner Mais voilà Youtube Comme vous le savez pour moi C'est vraiment un loisir Et je fais des vidéos Quand je le fais Et là Pour mon BRC semaine C'est toute une organisation Donc comme vous le savez Je tourne mes vidéos bien à l'avance Et j'essaie de faire du mieux que je peux hein Donc Youtube arrive en dernier lieu On se prépare un petit truc J'espère que c'est rien que sexuel hein Parce que je ne suis pas un garçon facile hein Battlekart Depuis le temps qu'on en parle C'est vrai qu'on doit faire un battlekart J'aimerais faire un battlekart Avec plusieurs copains de Youtube Ce serait vraiment très sympathique Peut-être avec Ludo Avec toi Avec les gens de la série Vachery Ce serait sympa aussi Donc voilà Donc j'essaie de préparer ça On verra comment on peut faire ça en 2022 Oui On va essayer de se faire ça Et en boire une et se voir tous ensemble Ça peut être vraiment très sympa Tu as de nouvelles envies pour la chaîne Autre que le gaming Non j'ai pas d'autres envies pour ma chaîne Ma chaîne restera concentrée sur le gaming Et vlog quand c'est possible Et dès qu'il serait sans de bière Forcément ça va de soi Donc voilà Non j'ai pas d'autres envies Ça restera que ça Qu'est-ce qu'on préfère dans Youtube ? Dans Youtube c'est franchement C'est rencontrer des personnes Comme toi franchement C'est grâce à Youtube qu'on s'est rencontrés Et d'autres personnes ici Comme la série Vachery Comme Ludo Comme Mathéo Et j'en cite encore plein de personnes J'oublie désolé les gars Mais franchement c'est vraiment ce côté communautaire Et le fait qu'on puisse partager nos passions Qui vraiment C'est vraiment ça pour ça que j'ai fait Youtube Pour parler avec d'autres personnes De cette passion Et partager ma passion du jeu vidéo Et de la bière Parce que bah oui la bière Reste une passion pour moi Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans Youtube ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de... Bah c'est déjà de partager ma passion Et voilà c'est vraiment ça C'est le partage Qu'il m'a donné envie de faire Youtube C'est vrai qu'au début quand tu vois mes premières vidéos J'étais pas très franc J'étais pas très... Je ne bevais même pas de bière Sur les premières vidéos C'est pour vous dire Mais voilà c'est vraiment pour partager Ma passion du jeu vidéo Et de la bière Qui m'a donné envie de faire Youtube Et de rencontrer d'autres personnes D'autres passionnés comme toi Comme d'autres personnes que je peux rencontrer C'est rien que ça que j'ai envie de faire Youtube Et bien sûr si tu fais Youtube Ce que j'ai envie de te montrer C'est que tu es aussi un peu Dégèrement narcissique On va pas se mentir Toutes les personnes qui font Youtube Sont un peu narcissiques Et voilà je cache pas J'aime bien de partager Et de me montrer Bah tiens je fais ça Et voilà les gars Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quand tu reçois des commentaires positifs Ca fait vraiment très plaisir Qu'est-ce qui donne envie de continuer Youtube ? Comme je le dis Qu'est-ce qui donne envie de continuer Youtube ? C'est ça, c'est continuer cette passion De partager cette passion Tout simplement C'est vraiment pas pour l'argent Parce que bah Avec 800 abonnés à l'heure actuelle Ou je tourne Je gagne rien du tout Justement je perds de l'argent à faire ça Mais ça reste une passion Donc c'est vraiment ça Qui donne envie de continuer Youtube C'est de partager ma passion Bonus Tu viens quand à la Louvière Dire bonjour à mon magasin ? C'est vrai que de temps en temps Sur l'autoroute je vois la Louvière Parce que ma femme elle est Carolo Elle est de Charleroi Et elle accorde la famille à Charleroi Et on passe près de la Louvière Pour dire bonjour à sa famille Ecoute je peux une fois programmer ça Si c'est un samedi que tu travailles Je m'arrêterai Je demanderai à ma femme Pour m'arrêter vite fait à la Louvière Si je m'arrête à ton magasin J'espère que tu me feras Une petite réduction Sur un jeu que j'achèterai Ou tu feras un petit cadeau à mon fils Tu me dis en commentaire Si tu me ferais une petite réduction Si tu me fais un petit cadeau Alors je m'arrêterai volontiers Et pour finir Un petit message Qui fait droit au corps Change pas mon coco d'honneur Amuse-toi T'es le meilleur Ça je sais pas si je suis le meilleur Mais ça fait toujours plaisir à entendre Enfin en tout cas à lire Je suis content qu'on se soit rencontré Dans cette passion commune Continue Salut tchuss TheGret Perlin Je te remercie Pour ta participation Comme chaque année Dès qu'il y a un break Christmas Tu participes Qu'essaie de regarder le maximum De vidéos Parce que je sais qu'aussi T'es très pris par ton travail Et par ta vie de famille Avec ta femme Donc c'est très important Ça aussi Et je te remercie de ta fidélité Que dire de plus Que je rebois une petite goutte là-dessus Santé ! Bon les amis Je vous dis à demain Pour la suite De ce break Christmas J'espère que franchement Ça vous plaît Dites-le moi en commentaire Si ça vous plaît Ce break Christmas N'hésitez pas à laisser un commentaire Laissez un pouce vers le haut D'aller vous abonner aux chaînes Que je présente C'est vraiment très sympathique Et c'est vraiment Un truc qui fasse vraiment plaisir Regarde Je suis là comme ça Avec mes deux mains comme ça S'il vous plaît Ça vous plaît Partage ma vidéo S'il vous plaît Partage ma vidéo S'il vous plaît Ça ferait tellement plaisir Si tout le monde partage Imagine Vous êtes dix à regarder Dix personnes qui regardent Cette vidéo La partage Ce serait magnifique Alors si dix personnes Regardent aussi entièrement la vidéo C'est vraiment magnifique Si tu as regardé entièrement cette vidéo Jusqu'là maintenant Déjà t'es le meilleur Première chose Donc tu mets un petit hashtag Donc un hashtag Tu sais qu'est-ce que c'est C'est comme ça Comme ça Comme ça Tu peux faire un petit hashtag Hashtag Merlin Tu es l'enchanteur Voilà Tu mets ça Hashtag Merlin Tu es l'enchanteur Comme ça je sais que t'as regardé Jusqu'à maintenant la vidéo Moi je te dis à demain Pour la suite Ce bel Christmas Et Salut TCHEUS